Les travaux, mais bon, ça c'est, pour le moment, ça ira très bien comme ça, on va se les faire, on va finir tout ça cet été et au pas de l'eau. Moi je voulais quand même revenir, pas très longuement, sur un moment d'histoire concernant cette place et son puits, qui devrait devenir un lieu emblématique de notre site classé à l'UNESCO. Nous sommes ici devant une place entièrement observée, qui est un lieu historique, fort, que Vauban a voulu faire vivre, et surtout, survivre la population, leurs deux sièges liés aux guerres, grâce à l'eau, que fournira ce puits central. L'eau était déjà une préoccupation de Vauban à cette époque. On a beaucoup changé. Dans un rapport de Vauban, de 1692, relatif au projet des ouvrages Affaires à la ville et au château, constitue un premier jalon documentaire de l'histoire de cet espace. Il disait approfondir le puits commencé sur la place d'Armes, jusqu'à qu'il y ait suffisamment d'eau, y faire une voûte au-dessus, avec une margelle de pierre de taille, un pavé autour de deux toises de large, en glacis, ne point cesser cet approfondissement, qu'on ne met à Mendele-État, où il sera, et la quantité d'eau qu'il pourra fournir toutes les 24 heures. Naturellement, aucun dessin n'accompagne la description. Nous en déduisons qu'aucune modification n'a été apportée jusqu'au milieu du XIXe siècle. Des réparations successives au cours du XVIIIe siècle, et pendant la première partie du XIXe siècle, on peut penser que le puits qui figure sur le relevé de 1852 correspond à ce puits originel, dont le projet est décrit par Robin en 1692. Un rapport d'un ingénieur de Villers rapporte une anecdote qui condamne l'utilisation du puits jusqu'au début du XIXe siècle. Les dimensions du puits signalées en 1747, y sont confirmées également. Bon, je vous passerai les dimensions, comme à l'époque, mais il est dit dans le rapport, il est en bon état, mais on le tient fermé, on n'en fait plus usage pour les particuliers, depuis que ces derniers ont jeté un cadavre pour se dérober aux poursuites de la justice. Il est dit que l'eau est très limpide, mais très froide, qui est plus légère d'environ 1,32ème que celle des fontaines de la ville. Déjà à cette époque, il devait y avoir une agence de l'eau. Ce puits serait une ressource importante en temps de siège, ou même des lors d'accidents dans les conduites de la ville. Son diabète est d'environ 12 pieds. On dit aussi qu'il est alimenté par une source qui ne tarie jamais. Ça n'a pas été vérifié. Donc 1840 et 1857. 17 ans de discussion avec le ministère de la guerre et pas moins de 5 délibérations du conseil municipal pour demander la modification du coup. On s'approchait déjà de nos époques contemporaines. Le projet finalement retenu consiste à démolir l'éticule en super structure et à le remplacer par une simple dalle de pierre de taille avec un anon métallique faisant au fil de tampons immovibles. La réalisation d'un treuil est reportée à une éventualité d'un siège. Un avis favorable du directeur des fortifications pour l'inscription des sommes à prévoir pour la mise en oeuvre de ce projet pour l'année 58, c'est dans cet état, c'est en l'état, qu'il est resté jusqu'à nos jours. Ce rapport indique par ailleurs le projet de création d'un corps de garde sur la plate-là, qu'on a derrière. Je cite faire un corps de garde sur la place et pour cet effet, se servir de deux boutiques de la maison de ville qui appartient au roi. La charpente du corps de garde est en fait d'un saut comme en 1860. La charpente, comme vous le voyez, côté gauche à trois arceaux, comme avant 1860, et côté droit à trois arceaux, après 1860, donc plus étroit. Le reste du corps de garde est identique, support au sol et au vent recouvert d'arnoises, comme sur le puits que vous êtes dans vous. Voilà. Donc je n'ai pas plus approfondi parce que sur le corps de garde, on n'a pas plus de documents, donc on n'a pas fait trop, comme on va dire, mais voilà où on avait été à cette époque pour l'arrivée à tous les jours. Voilà. Merci.